En quoi la révolution numérique a-t-elle modifié le travail des journalistes selon vous ? C'est un défi sans retour. Les journalistes étaient au-dessus de leur public et les journalistes pensaient avoir le monopole de l'opinion du point de vue. C'est fini. Ils doivent descendre de l'estrade car grâce au numérique, grâce à Internet, les citoyens peuvent s'exprimer à égalité. Et surtout, les citoyens peuvent reprendre un droit qui leur appartient, la liberté d'expression, qui n'est pas le monopole des journalistes. Du coup, les journalistes sont sommés de revenir à l'essence de leur métier, apporter des informations d'intérêt public aux citoyens pour qu'ils soient libres et autonomes. Libres dans leur choix, autonomes dans leurs décisions. Voilà le choc pour les journalistes du numérique. Ils doivent revenir au cœur du métier et ils doivent accepter d'être dans une relation participative avec leurs lecteurs, leurs auditeurs ou leurs téléspectateurs. C'est l'objectif de Mediapart ? Mediapart est une sorte de laboratoire, comme on dit un laboratoire de recherche, pour montrer que cette révolution numérique, qui est évidemment un moment de transition douloureux, qui déstabilise la vieille industrie, notamment de la presse quotidienne papier et imprimé, et bien que cette révolution numérique, certes, elle détruit des réalités anciennes qui ne peuvent plus continuer comme avant, qui sont trop coûteuses, qui ont une division du travail trop lourde, et tout en détruisant, elle offre de nouvelles opportunités. Et Mediapart a voulu montrer que le seul chemin pour recréer de la valeur, créer des emplois, créer un crédit du journalisme, et bien c'est celui de l'indépendance, de la qualité et du public. Ce qui veut dire aussi celui, pour nous, d'un modèle payant, où le public, au fond, marque sa confiance par l'achat d'informations qui lui semblent plus pertinentes que d'autres. Donc Mediapart a montré en cinq ans que ce modèle pouvait fonctionner dans un cadre presque puriste, intégriste, il n'y a pas de publicité, il n'y a que les souscriptions des abonnés, mais je crois que c'est une leçon positive, optimiste pour toute la profession. Est-ce que le fait que ce soit un site participatif demande aux journalistes de vérifier beaucoup plus leurs informations ? Je pense que le numérique, et Mediapart en est l'exemple, oblige les journalistes à être plus excellents que jamais. Et à l'inverse, au fond, de ce que veut faire croire la perdition du modèle tout gratuit, tout publicitaire, qui est dans une logique de flux, dans une logique de masse, dans une logique d'immédiateté, de superficialité, qui détruit la qualité du journalisme. Nous, au contraire, on a voulu montrer qu'au contraire, il faut encore plus vérifier, recouper, rendre compte, créer de la confiance, et au fond, être au rendez-vous de notre mission démocratique. Avant les aveux de Jérôme Cahuzac, Mediapart a été beaucoup critiqué par la classe politique, mais aussi par les médias en eux-mêmes et les journalistes. Comment est-ce que la profession et la classe politique et l'opinion publique vous considèrent-ils aujourd'hui, depuis le 26 mars ? Évidemment, depuis le retournement et le début de vérité, car il n'a sans doute pas dit toute la vérité et rien que la vérité de M. Cahuzac, évidemment, nous sommes un peu comme des héros, en proportion de l'isolement qui fut le nôtre pendant près de 4 mois. Mais moi, je pense qu'il faut rester les pieds sur terre et la tête froide, et s'interroger, non pas sur la saga de Mediapart, c'est une bonne nouvelle pour nous, que nos informations soient aujourd'hui confirmées, on n'en avait aucun doute, mais plutôt sur ce que ça a dit, toute cette histoire, sur la faiblesse, la fragilité, les pathologies de notre démocratie en France. Ce n'est pas le mensonge d'un homme. M. Cahuzac a été accompagné dans son mensonge par la majorité de la classe politique, droite et gauche confondus, et par la majorité du système médiatique. Ce qui veut donc dire que le mensonge aurait pu fonctionner. Ce qui veut donc dire que la vérité aurait pu être étouffée, s'il n'y avait pas eu la détermination de Mediapart. Et ça, c'est inquiétant. Les grands médias sont aujourd'hui trop suivistes, trop dépendants des intérêts dominants, des intérêts économiques, des intérêts politiques. C'est ça la démonstration de l'affaire Cahuzac. S'ils sont un pouvoir, c'est un pouvoir aligné sur les autres pouvoirs, et non pas un contre-pouvoir, ce que nous devons être. Nous devons être au service du public, au service du droit d'alerte du public, au service du droit de savoir des citoyens. Alors, vous disiez que l'affaire Cahuzac aura des suites. La suite va être donnée par Mediapart ? La suite sera donnée par Mediapart, et je l'espère aussi par d'autres. J'espère que nous donnons du courage et de la volonté aux autres journaux, aux autres médias. La suite, c'est que, évidemment, ni l'affaire Cahuzac elle-même, ni la question immense de la fraude et de l'évasion fiscale ne sont terminées à partir du moment où il y a eu le début d'aveu de M. Cahuzac. Tout ça est devant nous, en termes d'enquête, en termes de révélation, en termes de débat public. Et aussi, ce qui est devant nous, c'est de réfléchir, et vous voyez bien ce que ça a provoqué déjà au cœur du pouvoir actuel, à l'amélioration de notre démocratie, de son écosystème démocratique, qui, là, on a vu combien il était enrayé et fragile. On va publier son patrimoine fiscal quand on fait partie du gouvernement ou quand on est un député. Ce n'est pas non plus une preuve de vérité absolue. Bien sûr, la question n'est pas de publier, n'est pas de dire. La preuve, M. Cahuzac disait qu'il n'avait pas de compte en Suisse. La question, c'est de contrôler. Et la démocratie française, pour une raison qui est très simple, qui est son système politique depuis maintenant 50 ans, ce présidentialisme qui est au système présidentiel ce que l'intégrisme est à la monarchie ou ce que l'intégrisme est aux religions ou l'absolutisme à la monarchie, c'est-à-dire que c'est un déséquilibre. C'est un système qui ramène tout à un seul. C'est un système où il n'y a pas le contre-pouvoir véritable d'un parlement, où il n'y a pas une véritable indépendance de la justice, où il n'y a pas un véritable jeu de pouvoir et de contre-pouvoir. Eh bien, c'est ce système-là qui est au cœur de ce qu'a révélé le mensonge Cahuzac. Au fond, si M. François Hollande, président de la République, avait levé le petit doigt, M. Cahuzac serait tombé. Et aujourd'hui, tout le monde dit « Que va décider François Hollande ? ». Mais ce n'est pas ça, notre problème. Notre problème, c'est de nous réapproprier collectivement. Une démocratie, d'abord, ce n'est pas voter tous les cinq ou tous les quatre ans. C'est une délibération permanente. Et dans cette délibération permanente, c'est un jeu de pouvoir, de contre-pouvoir, qui ne se réduisent pas au pouvoir suprême, supposé suprême du président, dont je rappelle qu'il n'est guère que la délégation d'un pouvoir qui nous appartient à tous, nous, le peuple souverain. Est-ce qu'il faut prendre modèle, justement, sur la presse américaine, selon vous ? Je pense qu'il faut prendre modèle sur tout ce qu'il y a de bon dans les cultures démocratiques vivantes d'autres pays. En l'occurrence, la presse américaine a pu parfois se tromper gravement. Il ne faut quand même pas oublier qu'après le 11 septembre, je dirigeais la rédaction du Monde à l'époque, même les médias de qualité, le New York Times, le Washington Post, sont tombés dans le piège d'un mensonge d'État devenu mensonge médiatique, alors qu'il était très facile de savoir qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak et qu'il n'y avait pas de lien entre Al-Qaïda et la dictature irakienne. Donc, tout le monde fait des erreurs. En revanche, ce qui est intéressant dans l'expérience américaine, c'est le rebond, c'est le sursaut. Certes, il y a eu cette catastrophe de l'après 11 septembre, cet aveuglement. Mais dès 2004, au cœur d'un journalisme de grosse entreprise, puisque ça appartient au groupe Condénaz, c'est le New Yorker, un journaliste qui est un investigateur depuis 40 ans, qui s'appelle Seymour Hirsch, a pu réveiller la démocratie américaine en révélant à Bouhraïb la torture et les mémos secrets, et en publiant un livre, Chain of Command, qui n'a pas empêché la réélection de George W. Bush, mais qui a mis sous les yeux de la démocratie américaine ce qu'elle ne voulait pas voir. Eh bien, ça a été très rapidement le début du tricotage, du détricotage. À partir du moment où il y a eu les révélations de Seymour Hirsch, le système s'est mis en branle. Et le système s'est mis en branle pour faire tomber le mensonge, faire tomber les mémos secrets, et comme il se met en branle sur la guerre des drones électroniques aujourd'hui, où des parlementaires du Congrès demandent des comptes à Barack Obama. Eh bien, c'est ça que j'appelle une démocratie vivante. Une démocratie vivante n'est pas celle où il n'y aurait pas de faute, où il n'y aurait pas de corruption, où il n'y aurait pas de mensonge. Cela arrivera toujours avec la nature humaine. Et il ne faut pas souhaiter la pureté d'une démocratie, parce que c'est un peu totalitaire, la pureté. En revanche, ce qui est important, c'est que, d'une part, la vérité puisse surgir, et que quand elle est là, on l'accepte, on la reçoive, et on accepte de la gérer. On accepte de gérer le conflit provoqué par la vérité. C'est l'appel que vous faites dans votre livre « Le droit de savoir » publié aux éditions de Don Quichotte ? Bien sûr, dans « Le droit de savoir », c'est l'idée qu'une démocratie vivante, c'est celle qui apprend à vivre en vérité. Et vivre en vérité, ce n'est pas seulement qu'il y ait des journalistes qui énoncent des vérités de faits, comme le disait la philosophe Anna Arendt, des vérités factuelles, qui sont beaucoup plus importantes que les vérités d'opinion, que les vérités de conviction, qui obligent la société à réfléchir. Mais ce qu'il faut surtout, c'est qu'une fois les vérités de faits publiées, diffusées, que l'on les reçoive, qu'on les accepte, qu'on vive avec. C'est cela, vivre en vérité. Et c'est beaucoup plus apaisant que de vivre dans le conflit et dans le mensonge. L'affaire Cahuzac n'aurait pas provoqué ce séisme si, dès les premières informations de Mediapart en décembre, comme ça aurait dû être le cas, M. Cahuzac avait quitté le gouvernement pour se défendre, pour, au fond, défendre ce qu'il pensait être son innocence et ne pas prendre en otage le gouvernement, la majorité, l'administration, l'État, le président, le premier ministre. Car en ayant pris en otage tout le monde, il a fait de toute la démocratie un lieu de mensonge. Et c'est là ce qui mine la confiance des citoyens.